Musique Prends le livre de Marc à son verset premier, à son chapitre premier. Verset 32. Marc chapitre 1 à partir du verset 32. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui amena tous les malades et les démoniaques. On amène ça à qui? À Jésus. Très bien. À partir du verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Très bien. Verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Vers le matin, il faisait encore très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Oui. À partir du verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mis à le chercher. Dans 7 ans. Ah ah. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tous te cherchent. Tous te cherchent. À partir du verset 38. Oui. Il leur répondit. Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin qu'ils y prêchent. Attends un peu. Attends un peu. Attends un peu. Attends un peu. Je vais expliquer. Là, une parabole de Jésus à quelqu'un. Amen. Alors, la Bible dit. Il a prié pour les démoniaques, les malades. Il a prié pour tout le monde. Et cela s'est passé pendant la nuit. N'est-ce pas? Et quand il a fini de prier, maintenant est venu le jour. Le jour, au lieu d'aller se reposer, il est parti encore dans un endroit pour faire quoi? Pour prier. Pour prier. Pour s'isoler et prier. Amen. Et ses disciples ne le voyaient pas. Ils ont commencé à le chercher un peu partout. Et ils l'ont retrouvé quelque part. Ils m'ont dit. Mais on te cherche partout. Et Jésus va leur dire. Il leur répondit. Allons ailleurs dans les bourgades voisines. Amen. Allons ailleurs. Amen. La question qu'on doit se poser. Pourquoi Jésus dit. Si les gens le cherchent. C'est qu'il y a un besoin là où ils se trouvent. Mais pourquoi ils répondent à ses disciples? Non, 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 non. Je ne retourne plus là-bas. Mais allons ailleurs. Est-ce qu'on me suit ce matin? Alléluia. Mais ailleurs. Là, il y a du monde qui t'attend. Ça, c'est les disciples qui réagissent maintenant. Ils disent. Mais père, si tu es venu là. C'est pour sauver ceux qui sont là. C'est vrai que la nuit, tu as prié. Tu as chassé des démons. Mais les gens sont encore revenus en masse. Dans les contrées, aux orantous, ils ont entendu parler de toi. Et ils sont venus là encore à Kapernaum. Mais pourquoi veux-tu aller ailleurs? Alors que là, ceux qui avaient besoin de toi. N'ont pas encore fini de recevoir ce dont ils ont besoin. Mais Jésus l'a dit, allons ailleurs dans les bourgades voisines. Alléluia. Maintenant, prends ton... Ne va plus loin, mon fils. Prends le chapitre 2. Marc chapitre 2. Oui. A partir du verset 1er. Quelques jours après. Quelques jours après. Jésus revient à Kapernaum. On a appris qu'il était à la maison. La Bible dit, Jésus revient où? A Kapernaum. A Kapernaum. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? Suivez très bien mon regard. Vous allez comprendre. Alléluia. Jésus est venu à cet endroit. Il a prié pour ma fille. Théa. Il a prié pour mon fils. Fimé. Amen. Maintenant, cet endroit représente un lieu. On peut l'appeler Yopougon. N'est-ce pas? Ici, c'est un autre lieu. Là, c'est un autre lieu. Mais ceux qui étaient à proximité là n'ont pas reçu la même délivrance que les deux ont reçu. Donc, ils sont revenus en masse. Pour dire, là où vous étiez, il y a le bonheur là-bas. Nous, on est venu recevoir aussi ce que vous avez reçu. Maintenant, Jésus, après avoir fait les miracles là, il allait se reposer et le matin l'a trouvé là-bas. Alléluia. Et tant ainsi, ces disciples le cherchent. Il les retrouve. Il leur dit, mais maître, tous te cherchent. Tous, c'est-à-dire, tous ceux qui ont reçu la guérison et ceux qui ont aussi entendu parler de toi, qui ont besoin de cette guérison, te cherchent. Mais où vas-tu? Jésus dit, non. Allons ailleurs. Alléluia. Frère. Frère. Lise-moi, continue, continue la lecture. À partir du verset 2. Oui, regarde un peu. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes. Réveillez au verset 1. Quelques jours après. Quelques jours après. Jésus est revenu à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Il a appris que Capernaum, c'est presque sa maison. C'est là que Jésus a fait plus de miracles dans son ministère. Quand il est revenu à Capernaum, des grands, 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 grands miracles ont été opérés. Donc quand il est revenu, là pour lui, il se retrouvait encore à la maison. Quand tu es à la maison, il y a des attitudes que tu te donnes. Il y a des choses que tu fais où tu n'es pas limité. Quand tu es à table, on se dit, fais comme chez toi. Tu te laves les mains et tu manges bien comme tu veux. Donc Jésus pourra se balader où il veut. Parce qu'il était où il était, chez lui, à la maison. Mais étant à la maison, il dit, non. Allons ailleurs. Pourquoi? Ailleurs, il y a une histoire qui a commencé sur quelqu'un. Mais cette histoire est quelque part coincée. Il ne sait pas comment faire. Pour s'en défaire. Donc il a aussi besoin de la présence de Jésus dans sa vie. Pour que l'histoire qui est sur sa vie puisse comprendre, puisse connaître, n'est-ce pas, une fin. Jésus dit, allons ailleurs. Dans les endroits où il y a les briques, comment on appelle le coin là? Jésus dit, c'est vrai que je suis venu à Capernaum. Mais à chaque fois que je viens à la maison, je viens vous voir, vous donner ce qu'il faut et vous ne prêtez pas attention à moi. Maintenant, je vais dans un autre village voisin. Alléluia. Continue ma lecture. A partir du verset 2. Oui. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus décontenir. Aha. Et il leur annonçait la parole. A partir du verset 3. Oui. Des gens vinrent à lui. Des gens vinrent à lui, comment? En menant un paralytique porté par quatre hommes. Alléluia. On va s'arrêter là. Un peu. Regardez un peu. Ce pour lequel Jésus disait, c'est vrai que je suis venu chez vous. Je vous ai donné ce dont vous avez besoin. Il y a encore des personnes qui arrivent. Mais ce cas là est spécifique. Allons ailleurs. Parce qu'il y a une histoire qui commence là-bas. Et cette histoire doit avoir une fin. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Quand ton histoire doit prendre fin. Jésus prend un décret spécial. Par rapport à la situation que tu es attaché à ta vie. Parce que ta vie ne peut pas être toujours la même. Aujourd'hui c'était toi. Hier tu pleurais. Après demain encore tu vas pleurer. Non. Jésus doit aller ailleurs à cause de toi. À cause du paralytique. Jésus doit aller ailleurs. C'est pour cela que Jésus a dit non. Je vais dans le village voisin. Parce qu'il est fou là. Je vous ai donné ce dont vous avez besoin. Là-bas quelqu'un m'attend. Jésus ne pouvait pas imaginer qu'il y avait un paralytique. Mais comme il est Dieu. Il savait qu'en ce lieu là. Quelqu'un avait besoin. D'être totalement délivré. Mais ce qui m'interroge. Est-ce que ce paralytique n'était pas aussi à Capernaoun? Frère. Est-ce que le paralytique. Que les autres portaient. Les quatre personnes portaient. Est-ce qu'il n'était pas aussi à Capernaoun? La Bible dit. Il a guéri tous les malades. Tous les démons étaient chassés. Mais lui, il était où? Alléluia. Quand vous relisez la Bible. Vous comprenez que Jésus dit. La parole nous dit. Il est encore revenu où? À Capernaoun. Frère. Si Jésus est revenu. Au travers de nous autres. Pour vous prêcher l'évangile. Alléluia. Alors qu'on n'était même pas prédestinés. Alléluia. Il leur a envoyé la parole. La parole a été rejetée. N'est-ce pas? Mais ceux qui l'ont reçu. Il a fait deux. Des enfants de Dieu. Gloire à Jésus. C'est par nous autres. Par vous et moi. C'est à cause de vous. A cause de moi. A cause de vous. Qu'il y avait besoin. De cette parole. Que Jésus est revenu. Alléluia. Le paralytique était là. Regardez un peu. De lui-même. Même s'il pouvait s'élever pour partir. Il ne pouvait pas avoir le chemin. Pourquoi? La Bible dit qu'il y avait la foule. Mais ce n'était pas réellement la foule qui empêchait Jésus. Qui empêchait le paralytique. C'était les disciples. Amen. Il pouvait se frayer un chemin. Puisque la foule. Elle va aussi vers Jésus. Donc il pouvait se faufiler pour aller vers Jésus. Mais les disciples avaient mis une barrière. Frère. Quelle que soit la barrière qu'on peut mettre sur ta vie. Mais quand Jésus revient. Il revient sur ses pas. Et il regarde dans ta direction. Il n'y a aucune barrière qui peut se dresser contre toi. Alléluia. Quels que soient les soulevements. Quels que soient les malédictions familiales. Qui peuvent se lever sur ta vie. Quand Jésus s'est retourné comme ça. Pour dire je vais dans la direction de la famille d'Iakité. Il n'y a aucune barrière qui peut l'empêcher. Frère. Regardez l'attitude des quatre personnes. L'attitude des quatre personnes. La Bible dit. Quand ils ont regardé la foule. Il n'y avait aucune possibilité de passer. Alléluia. Les hommes vont t'empêcher. Mais quand Dieu a pris un décret pour ta vie. Rien ne peut empêcher Dieu. Pour l'accomplissement de ta vie. Parce que ce qu'il a décidé. Il va le faire. Quels que soient les empêcheurs. Quels que soient ceux les mêmes qui vont dire. Non. Nous ne voulons pas qu'un se marie. Il se mariera. Celui-là même tu vas t'empêcher. Jésus a pris le décret. Le décret est déjà signé. Le vol est prêt. Tu dois monter dans l'avion. Mais quand tu es monté dans l'avion. Quand l'avion est parti. C'est pour une destination heureuse. Est-ce que j'adore une parole à quelqu'un ce matin. Amen. Regardez. La position réelle de Jésus. Amen. Jésus n'était pas venu pour le paralytique. Non. Mais à cause de l'histoire du paralytique. À cause de sa vie. Parce que toute la contrée doit parler. De cette situation. De ce miracle de la vie du paralytique. Mon frère. Hier les gens t'ont humilié. Mais aujourd'hui Jésus a pris un décret pour toi. Il a dit. Trop c'est trop. Maintenant là je me retourne. Et je viens vers Bethesda. Alléluia. Jésus a pris un décret pour toi. Quand Jésus prend le décret. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui puisse annuler le décret. Alléluia. Quand le décret est pris. C'est pour aller vers l'accomplissement. Le décret. Je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Là où tu es échoué hier. Aujourd'hui tu réussis au nom de Jésus. Je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Je dis. Personne ne pourrait te tuer. Là où la mort s'est levée dans ta vie. Le séjour des morts. La pente du séjour des morts est fermée ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire amène ? Est-ce que tu peux dire amène ? Je vais attendre. Est-ce que tu peux dire amène ? Je vais attendre. Regardez un peu. Les hommes peuvent t'empêcher. Mais est-ce qu'ils peuvent saisir l'esprit ? Les hommes peuvent t'empêcher. Les hommes sont là. Ils complotent. Ils font des coups bas. Ils font des situations bizarres. Ils vont même chercher des choses bizarres. Contre toi. Mais est-ce qu'ils peuvent empêcher l'esprit ? Si tu peux arrêter le vent, tu peux arrêter l'esprit. Parce que quand l'esprit est dans ta vie pour te conduire, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Je vais annoncer un vent de mille ans dans ta vie ce matin. Je vais annoncer un vent de l'évolo dans ta vie ce matin. Un vent de prospérité dans ta vie ce matin. Cette année, tu connaîtras la grâce de Dieu. Cette année, tu connaîtras la joie. Cette année, tu connaîtras la paix de ton couple. Cette année, tu connaîtras la prospérité. Cette année, tu connaîtras le mariage. Dieu a-mère, je vais attendre. Dieu a-mère, je vais attendre. Dieu a-mère, je vais attendre. Regardez un peu. Regardez la situation du paralytique qui est portée par les quatre personnes. Et puis regardez la situation du paralytique qui est au bord de la piscine et qui attend qu'il soit tombé dans l'eau. Regardez les deux situations. Vous allez comprendre qu'il y a guérison et il y a guérison. Je vais annoncer une bonne parole ce matin. Frère, il y a guérison et il y a guérison. Il y a d'autres qui ont besoin de l'eau pour être guéris. Et il y a certains qui sont obligés de guérir sans l'eau. Alléluia. Mon fils continue la lecture. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison. Regardez un peu. Tout ce qui était là avait besoin de la touche de Jésus. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Ok. Ils avaient simplement besoin de la main de Jésus. Mais ils ont été empêchés. N'est-ce pas? Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'esprit de Jésus était dans le coin. Dans les quatre personnes. On dit, hé, si on ne crée pas un passage, la guérison n'est pas possible. Ils prennent le paralytique. Alléluia. La Bible dit, il crée un passage dans le toit. Dis, mon miracle vient de là-haut. Mon miracle vient de là-haut. Mon miracle vient de Jésus. Ce matin, je suis marié. Ce matin, je travaille. Ce matin, j'ai mes papiers. Parce que ma miracle vient de là-haut. Ce matin, ce matin, ce matin, la grâce de Dieu est chez moi. Parce que ma miracle vient de là-haut. Mon fils continue un peu. Je lis la parole. Oui. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Oui. Et il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Alléluia. La Bible dit, ils ont creusé. Ils ont creusé. Ils ont cassé. Le bois qui était là. Ils ont arraché les pailles, les tôles. Parce qu'il doit passer. Frère. Frère, frère. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour la guérison. Il y a un temps pour l'élévation. Ceux qui ont ri, il y a de toi. Aujourd'hui vont te voir prospérer. Ceux qui ont ri, il y a de toi. Aujourd'hui vont te voir élever. Ceux qui ont moqué, il y a de toi. Aujourd'hui te verront dans une grosse voiture. Eh. Est-ce que tu peux me dire mal vivant? Eh. Tu en amènes à tout le léger. Tu en amènes à tout le léger. Quand la grâce de Dieu est chez toi, la guérison est exceptionnelle. Oh yes. Quand la grâce de Dieu est chez toi, ta guérison est exceptionnelle. Personne ne peut comprendre la nature de ta guérison. Frère, quand les gens te regardent, en réalité, ils se disent, mais oh celui-là, il ne fera rien. Mais il ne peut pas comprendre ce que Dieu a placé en toi. Ce que Dieu a placé en toi est plus fond que ce qui est dehors. Parce que ta guérison sera exceptionnelle. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton histoire n'est pas encore terminée. Oh, je dis, ton histoire n'est pas encore terminée. Lève-toi ce matin. Hallelujah. Hallelujah.